Salut à tous c'est Danny Pinguy et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode bonus, oh oui un épisode bonus, oh, voilà j'ai rien de me faire dessus. Et nous je ne serais pas seul et nous, je serais en compagnie de monsieur Arion, bonjour, mais aussi en compagnie de monsieur Mexpert Bound, mais aussi Bounder Z, et aussi Christopher, et aussi le Québécois, putain ça fait 4 fois la même personne c'est cool. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode bien sympathique, peut-être en double épisode, je ne sais pas, on verra bien, dans lequel nous allons suivre et écouter notre ami Arion qui va nous expliquer la redstone et quelques mechas de redstone, enfin surtout un mecha principal pour un jeu qui comporte quelques mechas intéressants et nous expliquer la redstone. Parce que moi je suis une merde en redstone, donc merci professeur Arion, avec son chapeau de professeur. Et donc je vais lui laisser faire son intro, on va se taire et on va l'écouter attentivement. Ok. Alors, petite intro c'est parti. Ah, raté, dommage, j'ai failli le record. J'ai failli le record, oh. Allez on y va. Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 11 de Ragnabloc, enfin du moins pour moi mais pas pour toi Dany. Euh non, moi c'est... Et, toi t'en es bien plus loin. Alors je suis en compagnie de Dany et de Bounders. Oh yeah. Comment allez-vous les amis ? Ça va et toi ? Ça va, ça va, impeccable. De cette belle nuit noire. Noui, belle nuit. Sous les étoiles. Dans les ciels, aïeux. Alors, comme vous pouvez le voir, eh bien, le village a beaucoup changé. Désormais, on a nos routes qui sont faites. C'est bien. Elles sont superbes. Elles sont jolies. Elles sont sublimes. C'est bien, il n'y a pas de prête pour dire de la merde. Non, non, mais enfin, ouais, après c'est vrai que... Oui, je reviens dessus parce que je sais d'avance que dans les commentaires on va nous le dire. Oui. Ça ressemble beaucoup à Holycube. Oui, mais sauf qu'Holycube, la saison 1, c'est fini. Donc, ces routes n'existent potentiellement plus. Elles ne sont pas appropriées et signées à un contrat déterminé dans l'archive de la catégorie B de la bibliothèque de Paris comme étant à Holycube. Exactement. Voilà. Et puis, de toute façon, c'est le pattern qu'on a choisi parce que c'est le pattern qu'on trouvait le plus beau. On a fait quelques tests, en créé, etc. Et c'est celui qui coûte le moins cher aussi. Donc, du coup, voilà. Sauf les 6 lanternes. Sauf les 6 lanternes. Mais on a une usine à gardiennes. Donc, du coup, ça aide. Ça aide beaucoup. Grâce à notre ami MLDG. Alors, aujourd'hui, épisode un peu particulier pour moi parce que ça va être la première fois que je le fais, d'ailleurs. Ce type de mécan. Et oui, il va se dépuceler IRL en vidéo devant vous. C'est la première fois qu'il le fait. Il l'assume. J'assume totalement. Donc, on va créer ensemble un petit jeu. Alors, j'ai déjà au préalable installé la zone. D'ailleurs, avec Dany, on en a bien chié pour trouver le pattern Dupont à la base. Et je le trouve très, très, très joli. Je ne sais pas ce que tu en penses. Exactement. Moi, j'adore. Ça fait très design. Il est très beau. Il est très, très beau. Voilà. On se lance des fleurs à mort sur le serveur, tu sais. C'est clair. Tant, ton cube, il est trop beau. Waouh, c'est tellement classe. Donc, voilà. Alors, on est face à un énorme cube. Et je dis bien un cube. Attention, précision. Et donc, on va créer ensemble un petit jeu de questions-réponses, en quelque sorte. Donc, le cube abritera en gros soit un secret, soit une récompense. On verra par la suite. On n'a pas encore bien réfléchi au projet. On verra. Et comment ça fonctionne ? Ici, sur le mur, vous aurez une petite énigme. Qui sera posée. Donc là, j'ai mis une énigme très simple. Je suis la première lettre de l'alphabet pour que tout le monde puisse comprendre le fonctionnement du méca. Ne soyons pas cons. Voilà, exactement. Et donc, c'est très simple. À côté, ici, vous avez du papier dans ce coffre-là. Il vous suffit de renommer le papier. Vous le placez dans le coffre réponse. Et à partir de là, au choix, soit la réponse est bonne. Waouh, c'est de la logique pure et dure. Soit la réponse est bonne et dans ce cas-là, la lampe de Redstone s'allume. Soit la réponse est fausse. Oh, le suspense. Et en l'occurrence... Ah oui, par contre, si la réponse est bonne, bien évidemment, on ouvre une porte qui permet de rentrer dans le cube. Ce qui est beaucoup mieux. Et de découvrir la sextape IRL d'Arian. Et de l'autre côté, si jamais, automatiquement, la réponse est fausse, eh bien, on va dans le coffre... Enfin, vous récupérez votre papier dans le coffre faux. Et il faut donc le retirer pour pouvoir renvoyer sur la réponse bonne, etc. Voilà. Voilà un petit peu comment ça a fonctionné. Ça nécessite vraiment très peu de choses. Donc, je vous laisse regarder dans ce coffre-là. J'ai déjà tout réuni. Attends, je vais faire des millions de vues, là. Vas-y, dis bonjour. Bonjour. Plus fort que fort. Bonjour. Voilà. Allez, allez. 500 000 vues en plus. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'un bébé. Un bébé sur YouTube, ça fait des vues. Oh, YouTube monnaie. Donc, d'un côté, on a notre matériel. Donc, j'ai tout réuni. Il y a cinq hoopers. On a besoin de cobwebs. Cobwebs que l'on peut obtenir, Dany va vous le préciser. Avec des cisailles enchantées en silk touch ou en touche de soin en version française. Eh bien, oui. Et qui ne s'enchantent pas avec directement la cisaille dans la taff d'enchant, ce n'est pas possible, mais directement avec un bouquin et la cisaille dans une enclume. Exactement. Six sticky pistons, trois comparateurs, trois droppers, six repeater du papier, 19 en tout, un minimum si vous voulez poster votre énigme, du moins la réponse de votre énigme. Huit torches, un coffre et, pour terminer, huit poudres de redstone. Voilà. Alors, comment fonctionne le système ? C'est très, très simple. On va se baser sur le principe d'un trieur à item. Donc, je ne veux pas trop revenir sur les explications du trieur à item. Il y a largement assez de tutoriels sur internet qui vous l'expliquent. Voilà. Donc, je ne m'attarde pas trop trop dessus. Sachez une chose, c'est que ça fonctionne selon une ligne de hooper qui est située à ce niveau-là. Et, à partir de là, on place deux hoopers orientés vers l'extérieur comme ceci. Le second hooper, c'est celui qui va récupérer l'item que l'on souhaite, donc, en l'occurrence, notre réponse. Et on va l'orienter dans un coffre qui va être situé ici. Voilà. Maintenant, il faut faire le filtre, ce qu'on appelle un filtre. Alors, comment ça fonctionne ? À ce niveau-là, ce hooper-là, en fait, il va falloir verrouiller le hooper du bas pour éviter que les éléments ne retombent dans le coffre. Concrètement, vous voyez que si je mets un item, je vais prendre par exemple du sable, vous voyez que là, il est redescendu dans le hooper du dessous et ensuite dans le coffre. Voilà. Donc là, on le récupère dans le coffre. Donc, il faut bloquer de sorte à ce qu'on ne veuille qu'un type d'item. Et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle un filtre. Alors, pour faire le filtre, je vais munir le bloc. Et on va venir se placer. Hop, ça ne va pas être évident. À ce niveau-là. Donc, au niveau du hooper, le deuxième hooper, en quelque sorte. Et on va placer un comparateur. Hop. Si j'y arrive, parce que là, j'ai un bloc qui va me gêner. On va le casser. Yolo ! Voilà. Hop, je place mon comparateur à ce niveau-là. Je rebouche. Voilà. Alors, concrètement, l'item va passer dans le hooper qui est situé ici. Le comparateur va analyser, voyant qu'il y a une certaine quantité d'items. Excusez-moi. Je vais m'étouffer. Il va vomir, il va vomir. Il va vomir, quoi. Il est tellement heureux qu'il vomit, le mec. Donc, le hooper, le comparateur va analyser la quantité qui est située dans ce fameux hooper. Et en gros, à partir d'une quantité supérieure, il va déverrouiller le hooper suivant. Et donc, du coup, laisser passer l'item dans le coffre. Mais est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer par verrouiller le premier hooper ? Celui du haut ? Pas celui du haut, parce que celui du haut, c'est celui où tout va être absorbé. Mais celui-là, celui d'en-dessous, là, non ? Non, celui d'en-dessous, en fait, il va filtrer juste les items passants, uniquement. C'est-à-dire, en gros, je vais mettre un élément dans l'item, dans le deuxième hooper, qui fait en sorte que, en gros, ce hooper va absorber que tel item par rapport aux autres. D'accord. Je vais vous le montrer en vidéo, après, vous allez voir, c'est très simple. Donc, suite à cela, je vais récupérer le signal à ce niveau-là, à l'aide de poudre de redstone, hop, hop. Je récupère le jus en-dessous. Et attention, quand je dis jus, on se comprend. Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Pendant que mes abonnés doivent être en train d'entendre ma sœur qui regarde Mr Bean à la télé. Donc, regarde, concrètement, je place 4 toiles d'araignée. Donc là, on voit que le signal s'étend à 1 et ne s'étend pas à 2. D'accord. Et à partir de là, je vais placer mon papier. Il y a un item qui est passé. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de 18 items dans ce hooper, les items vont passer au fur et à mesure. D'accord. Donc, concrètement, si je rajoute un papier supplémentaire, tu l'as récupéré, le papier ? Non, non, le papier est dans le deuxième hooper. Dans le deuxième hooper, oui, voilà. C'est logique. Il faut toujours un item ici qui soit bloqué, en fait. Donc, concrètement, si je récupère le papier, vous allez voir qu'on a donc un signal de 2. Et hop, on voit la torche qui, ici, s'allume et s'éteint pour laisser passer l'item. Voilà. D'accord. En fait, le comparateur analyse qu'il y a un certain nombre d'items et il étend au fur et à mesure son signal, tout bêtement. Donc, le signal s'étend jusqu'ici, donc sur 2, passe dans le repeater qui est situé en dessous. Et éteint la torche. Ce qui fait qu'en fait, le hooper, ici, se passe en actif et donc, du coup, il absorbe. Voilà. Alors, quand les gens font des salles entières avec des trieurs d'items pour que, quand tu mets dans un coffre, tu as tout qui se trouve automatiquement, c'est aussi complexe que ça. Enfin, le mec doit faire autant de redstone que ça, quoi. Oui, exactement. Il faut, en fait, pour chaque coffre, il faut un filtre. Imagine un peu. Donc, du coup, les coffres, tu ne peux pas les coller. Puisque, obligatoirement, si tu les colles, tu as la redstone qui est là, par exemple, qui va engranger sur celle d'à côté, non ? C'est d'ailleurs pour ça que, souvent, on voit les salles des coffres où les coffres sont situés comme ceci, en fait, en longueur, en fait, et non en largeur. D'accord. Donc, pour chaque coffre, en fait, tu as un trieur, voilà, un... pas un trieur, un comment ? Un filtre, pardon. D'accord. Pour chaque coffre, ouais. Tu es obligé de passer par cette procédure-là. Oui, parce que... Alors, après, tu as la possibilité aussi, dans ton trieur qui est situé au-dessus, là, de mettre plusieurs types d'items. Ce qui fait qu'en fait, admettons, je place... Comment tu fais pour mettre plusieurs types d'items ? Je remplace la cobweb par un autre item. Par 18 autres items, par exemple ? Non, par un autre item. Un seul ? Donc là, par exemple, si je mets un poulet... Ouais. Si je place un poulet là-haut, normalement, le trieur d'items me l'a absorbé et me l'a ramené ici. Ah non ! Oh, the fail ! Ah oui, non, 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 non. Il faut le mettre directement dans celui-là. Ouais, tu es obligé de passer par un item. Excuse-moi, c'est moi qui dis une connerie. D'accord, donc c'est que par... Tu es obligé de passer par un item à chaque fois. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, tu es obligé de faire des tonnes et des tonnes de filtres. Donc c'est pour ça que... Enfin, moi, je trouve que les salles des coffres, autant les faire manuellement plutôt que de les faire par trieur. Après, il suffit de bien savoir ranger ses coffres et puis voilà, quoi. Oui, voilà, ouais. Sincèrement, c'est beaucoup mieux. D'accord. Donc là, on a notre filtre qui va donc permettre de récupérer le papier et le papier nommé. C'est-à-dire qu'en gros, là, je vais renommer les 18 papiers qui sont là, enfin les 19 papiers. On va aller le faire ensemble. Hop, on va remonter. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc une petite ellipse que du coup, je voulais juste ce tuto-là, on va dire, de faire un filtre à item présenté par Arion. Et puis, on se retrouvera après une petite ellipse pour de la déco. Pas de souci. Donc, vous allez là. Bisous à tous et à tout de suite. Excuse-moi. Reux, les amis, on se retrouve donc ça y est. Voilà, on a fini le système Redstone. Allez voir son épisode pour vraiment voir complètement le système Redstone. Il sera où dans la description ou si j'ai vraiment la flemme de prendre le temps d'écrire correctement dans la description, vous allez le chercher sur Internet. Prêtement. C'est pas plus compliqué, sa chaîne est dans la description par contre, ça c'est sûr. Et donc, nous, on va vite fait faire quelque chose dont il a besoin, c'est des petits feux d'artifice. Et vous savez à quel point je suis friand de ce genre de conneries. Des petits feux d'artifice. Donc, vous entendez le bordel que c'est en bas avec toutes ces bestioles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des colorants de toutes les couleurs. Possible et inimaginable que nous puissions avoir dans nos coffres. Où est-ce qu'ils sont ces colorants, là, con ? Déjà, on va prendre la Gunpowder. En principe, on en aura besoin de, on va dire, 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1. Bon, il nous en faut un bon paquet, donc on va en prendre plusieurs stacks. Toc ! Alors, comment est-ce qu'on fait des boules de feu, déjà ? Euh... Boules de feu... Attends, je tente quelque chose, je crois savoir. De la poudre de blaze, il me semble. Euh... Non, c'est pas comme ça, puisque là, ce que je viens de faire, ça fait des... Ça fait la magma cream. Alors, attendez, je vais vite fait checker sur Google. Parce que Google est ton ami. Boules de feu... Minecraft. Comment se craft une boule de feu ? On va savoir ça tout de suite. Allez, Google, dépêche-toi. La boule de feu se fait avec... Un charbon. Une gunpowder. Et... Une blaze powder. Donc, il me faut du... Je savais qu'il y avait du blaze, mais je ne me rappelais plus exactement. Je vais prendre un petit stack de charbon. Hop. Hop. Et en principe, hop. Voilà, j'en ai 3. J'en ai un stack et 2 de boules de feu. C'est vraiment pas mal. On est bien. C'est pas mal, ma foi, c'est pas mal. On est bien. Alors, on a pas mal de boules de feu. On va prendre... Parce qu'on est Pimp. Et que c'est Arion qui le mérite. On va prendre 17 diamants. A mettre, quand même. On va mettre des pépites d'or. Non. On va mettre de la glowstone. Glowstone qui est en haut, puisque j'ai aménagé mon igloo en petit magasin. Et oui, le Pingu plus. Et donc, il y a un rayon. Enfin, un rayon. Un coffre avec de la glowstone. On va en prendre un petit stack. Voilà. Et de toute façon, le magasin, chaque fois que j'irais miner les ressources, c'est des conneries comme ça pour le réapproprier, je crois. Je ne sais plus. Le ré... Le ré... Allez, merci. Moi, pas parler France. Hop. Donc, on va reposer le charbon, puisque si on commence à entamer le bordel chez nous, c'est la merde. Hop. En principe, ici, on a encore un peu de canne à sucre, c'est ça. On va en faire du papier. Hop. Nickel. On en a 57. Et il nous faut donc maintenant les colorants. C'est la seule chose qui nous manque. Alors, où est mon coffre à colorants ? Juste ici, voilà. On a du bleu, on a du jaune en masse, on a du rouge en masse. Du vert, je n'en ai pas. C'est bien ça, le hic. Du vert, je vais en avoir à la maison, au pire. Si tu veux, je pourrais aller t'en chercher après. Alors, j'en ai du magenta. Bon, on va faire sans le vert, c'est pas grave. On va faire diversifier. Zouf. On a assez de jaune, du bleu, on en a assez. On va prendre du lapis lazulé, on va faire du bleu clair. Vous allez voir comment ça se fait. Donc, il nous faut tout simplement de la poudre de nonos. Tac, 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 tac. Avec du lapis lazulé et cela donne du bleu clair. Voilà, on va faire un peu des deux. Nickel. Et on va faire du rose aussi. Tac, voilà. Donc, on a de quoi faire un bon feu d'artifice. Et donc, regardez maintenant le craft du feu d'artifice. Je ferai sûrement un épisode où j'expliquerai mieux. Donc, on va prendre la poudre lumineuse, le diamant, une gunpowder. Donc, le diamant permet de faire un effet visuel. La poudre lumineuse permet de faire un effet auditif. Et la poudre à canon permet de faire tout simplement la boule de feu autour de laquelle nous allons mettre nos colorants. Donc, hop, on va en mettre plusieurs. On va mettre le jaune. Et je pense que ce sera tout pour la première boule. Et on va juste rajouter... Alors, est-ce qu'on peut... Oui, on peut rajouter la boule de feu qui sera aussi un effet visuel. Ce sera donc l'effet de la grosse boule. Et donc, on aura tout simplement une grosse boule jaune, bleue et rouge avec des traînées et des étincelles. Donc, je la prends et je peux la reposer. Et poser par derrière, encore, un peu, beaucoup. Et là, c'est magnifique. Voilà, du colorant. Et donc, voilà, on a une grosse boule qui s'estompe sur du magenta, du bleu clair, de l'orange et du rose. C'est jeu. Et on va rajouter un petit peu de jaune quand même. Ça va s'estamper sur des couleurs assez éclaires. Et donc, à partir de là, quand on a cette grosse boule, nous rajoutons notre papier qui fera le haut de la fusée. Et donc, notre poudre à canon, avec un seul de poudre à canon, c'est une fusée qui partira à une certaine, à une petite hauteur, avec deux, une moyenne, et avec trois, une grande. On va faire avec une moyenne ou une petite. Arion, fixez ta machine. Bah, comme tu le sens, écoute, moi, je te laisse gérer. Bah, on va faire une moyenne. Donc, ce feu d'artifice, je vous le montrerai plus tard, parce que là, j'en ai fait qu'un seul, donc je ne vais pas... Je ne vais pas faire le gueule d'un. Hop ! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va faire le ouf, quoi ! On va faire un maximum. Tac ! On va poser directement ceci, on va poser directement ceci, on va poser directement ceci. Voilà. Maintenant, on pose ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre un maximum, juste à ce que l'un des trucs s'arrête. Voilà, le diamant s'est arrêté. Donc, on aura plusieurs boules comme ça. Maintenant, on va prendre comme ceci. Voilà, on n'en aura qu'une seule. Et comme ceci, là, on peut en avoir un certain... Un certain stock, dis donc. Voilà ! On en a 23 plus 16 plus 1. On repose, donc, sur les 16, parce que je sais que les 16, c'est les plus belles. On pose ceci, 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 et ceci. On en aura une comme ça. Une comme ça. Hop ! On va prendre les autres un peu plus colorées, diverses et variées. Voilà. Et tac ! On va faire comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà ! Et donc, maintenant qu'on a récupéré tout ça, on pose nos boules. On pose nos poules. C'est drôle. Pose nos boules. Hop ! Je vais reprendre de la gunpowder, parce que je n'en ai déjà plus assez. Ce pourquoi, dans le magasin, ceux qui veulent me donner de la gunpowder. N'hésitez pas, parce qu'il va m'en falloir énormément. Ça, c'est vraiment le truc dont on a souvent besoin, je trouve. La gunpowder. Ah, c'est pas vrai. Bien. J'ai fait 37 fusées débiles. Ah ! Gé ? Voilà. C'est le GG, Danny Pinguy. Donc, ça, c'est le genre de fusées. C'est des fusées de feu d'artifice qui, ne contenant pas de boules, donc c'est-à-dire seulement un papier et une gunpowder, fait juste du bruit. Et ça ne sert à rien. Donc, on va les garder pour les mettre quand même dans la machine d'Aryon, puisqu'elle fait quand même une petite traînée blanche qui monte vers le haut et le petit bruit du feu d'artifice qui monte, ça peut toujours être sympa. Alors, ma FOV n'est pas au maximum ? Si, ma FOV est en Quake Pro, parce que oui, je joue en Quake Pro, pour ceux qui se posent la question. C'est le sentiment qu'on est bien réveillés aujourd'hui, non ? C'est une impression ? Non, moi, j'ai toujours été bien réveillé le matin. Moi, j'ai un peu mal, je t'avoue que là... Et donc là, on replace nos gunpowder de façon à faire de 2. Et donc là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Là, on a un certain nombre de feux d'artifice. Là, on en a 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est les bonnes aussi. Ça, 1, 2, 3. Voilà. Toc. Là, une seule. Et là, une seule. Voilà. On n'a plus de boule de feu d'artifice. Et on a quand même 1, 2... Alors, 19 et 12, et plus 3, plus 4, plus 3. Je n'irai pas faire le calcul. Vous le ferez en commentaire. Celui qui a bon, il aura... Je le followerai sur Twitter. Voilà. Allez, bim. Ce sera comme ça. Le truc de fou, tu sais. Voilà. Si tu trouves la réponse à mon calcul... En même temps, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire tous les feux d'artifice qui sont ici, sans compter les 31. Donc, c'est-à-dire 3, plus 3, plus 4, plus 19, plus 12. Ceux qui me mettent la bonne réponse, mettez-moi le lien de votre Twitter ou alors votre pseudo et je vous followerai sur Twitter. Voilà. Si ça peut faire plaisir. C'est comme ça que ça se passe, si vous voyez. Surtout que c'est un épisode bonus, alors. Hop, hop, hop. On y va, on y va, on y va, on y va. Et voilà, j'ai tes feux d'artifice. Donc, dis-moi où les mettre et puis... Dans les dispensers, sur les côtés. Tiens, là. Sur les côtés. Là, il y en a un. Je ne le vois pas, il est parti où ? Juste derrière le panneau. Ah, d'accord. Déplacer derrière le panneau, comme ça, ça fait plus work. Hop. Donc là, il n'y a qu'un seul dispenser seulement. Il y en a un autre de l'autre côté. D'accord. Là où il y a une araignée qui m'a aggro. Casse-toi. Meurs ! Dans votre atroce souffrance. Voilà. Et donc, de l'autre côté... C'est l'autre panneau, alors ? Ouais, l'autre panneau, ouais. Derrière. Ici. Toc. 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 Et toc. Et de l'autre côté, donc, je vais aller placer ceci. Et... Et ça n'explose pas. Toc. Mais on va en montrer un, quand même, de ceux qu'on a créés. Parce que sinon, après, je vais me faire engueuler. T'as dit que tu montreras, tu ne montres pas. Donc, on va en montrer... On va en montrer un, qui est donc une grosse boule jaune et rouge. Non, on ne va pas mettre celle-là. On va mettre les vrais, belles... Voilà, celle-là. C'est une grosse boule jaune, rouge, bleue, qui s'estompe sur du magenta, rose, bleu clair, orange, qui fait une traînée et des étincelles. Alors, regardez bien, parce que vous ne la verrez qu'une fois. C'est parti, elle s'envole. Oh, c'est super. C'est beau. Franchement, sur Ragnablock, c'est super. C'est carrément beau. Ça va être classe. Donc, voilà. On a fini la petite pause feu d'artifice. On va passer vite fait à la déco. Ouais. Tu veux peut-être que j'active le système, une fois ? Histoire de montrer, de chaque côté, comment ça éclate. Eh bien, écoute, pourquoi pas, oui, vas-y. Allez. Donc, par exemple, ici, c'est donc, voilà, la lettre A. Voilà, et bim. Et de l'autre côté, ça n'a pas éclaté. Ça n'a fait que le bruit, je pense, que c'est parce que ça a lancé une étincelle vierge. Ouais, ouais, c'est celles qui sont vierges, ouais. Eh bien, dis donc, elle était belle, ma petite boule, là, en haut. C'est bizarre à dire, mais... Elle était belle, ma boule. Ça fait classe, quoi. Et donc, moi, je ne sais pas si je vais enregistrer la déco, puisque je vais laisser le PC à mon père pour éviter de le déranger. Donc, du coup, je vais juste changer de PC pour faire la déco avec toi. Et puis, aller sur le point de vue d'Aryon, donc, pour voir sa petite déco. Moi, je vais juste changer de PC rapidement, ok ? Non ? Il est mort, Aryon ? Non, non, excuse-moi, c'est parce que je suis en train de m'apercevoir que j'ai un bug dans ma machine. Ah, d'accord. Mes portes ne sont pas assez tendues. C'est bizarre. Bon, en tout cas, moi, je vous laisse. Et puis, j'espère que cet épisode bonus vous ait plu. Des petits feux d'artifice, des choses comme ça. Dites-moi si vous en voulez, il n'y a pas de souci. On en refera. Et puis, voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à passer voir la chaîne d'Aryon. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Il en fallait du courage. Vous en avez eu, c'est merveilleux. Bisous à tous et à la prochaine bande de Manchot. Salut ! Allez, tchuss !